Le monarque, cet oiseau en voie de disparition, doit absolument être préservé de la fourmi de feu qui rend les animaux aveugles. Les nids de fourmis se trouvent dans le sol et sur les arbres. Pour les éradiquer, un seul moyen, pas les airs, avec un drôle modèle M600. En dessous de ça, on a ce qu'on appelle un ropeur. Un ropeur, c'est un système qui nous permet de diffuser les grains, le fourmicide, de manière homogène, sur une largeur de 20 mètres. Donc ce ropeur-là, on l'a dessiné et fabriqué localement, à partir d'impression 3D. Donc là, on a le réservoir dans lequel on met le fourmicide. Et en dessous, un plateau tournant à haute vitesse qui va propulser les grains sur un diamètre de 20 mètres. C'est comme s'ils ont peigné un peu la montagne de produits. L'appareil a une autonomie de 10 minutes de vol et des trajectoires à respecter pour mieux ratisser les 31 hectares à traiter. 31 vols seront nécessaires pour couvrir toute cette zone infestée de fourmis de feu. On fait uniquement le décollage en manuel, puis on fait un monitoring de la trajectoire automatisée. Et après, on refait un atterrissage en manuel. Donc il n'y a pas de très grosses difficultés dans l'opération de ce drone. Tout le travail est fait en amont sur la programmation de ces points GPS qui vont construire nos lignes de vol. Et le produit est lâché automatiquement. Voilà, on lance manuellement le début des pondages. Mais la ligne est automatique. Le drone évolue à une vitesse calibrée au centimètre près. Le monarque de Tahiti ne pourra pas survivre si ses territoires sont infestés de petites fourmines de feu. Celles-ci chassent les adultes et dévorent les oisillons. On avait 12 individus en 98 quand on a commencé à le protéger. Là, on approche la centaine cette année. Et la moitié de la population de ce monarque vit dans la mallée de Maroapo. Il y avait donc une première colonie de petites fourmines de feu qu'on a quasiment éradiquée, qui a été traitée en 2017 avec succès en utilisant la méthode qu'on réplique ici. Et là, on s'attaque à cette colonie là qu'on voit derrière moi, qui est la colonie qu'on a nommée du PK-17. Les colonies progressent de 50 à 100 mètres par an. Elles sont aussi propagées par l'eau, les déchets ou encore les plantes transportées par l'homme. Le drone aura fait un travail important et efficace. Sa prochaine mission est radiquée au PK-18. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada